Musique Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com L'Humeur du Temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès l'un 3h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, voilà, comme vous avez entendu. David Abassi avec vous, comme tous les lundis, nous sommes lundis, voilà, lundi soir, je suis là avec vous. Alors, de quoi vous voulez qu'on parle ? Beaucoup de choses. De toute façon, d'ici deux mois, vous allez être bombardés partout, partout, de la part de tous les médias sur les élections présidentielles. Voilà, ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, peut-être qui est très importante, c'est l'assassinat d'une famille à cause du partage des héritages. C'est le beau-fère qui a fait le coup. Voilà, vous avez entendu ça aussi. Et troisième chose, aujourd'hui, c'est un peu chaud, c'est la crise entre la Turquie et l'Allemagne. J'étais tellement étonné, aujourd'hui même, quand j'ai entendu les propos de Rajab Tayyip Ardavan. Vous savez que je comprends plusieurs langues, y compris la langue turque. Ici, peut-être, on n'a pas entendu comment il parlait, mais vous savez, je ne sais pas comment ça se fait qu'actuellement, certains pays, ils sont tellement courageux de pouvoir attaquer une puissance, un pays démocratique. Alors, il a interdit trois manifestations, meetings dans son pays, Mme Melker, qui est avec Hollande aujourd'hui. Alors, trois meetings, ils ont jugé, les juges allemands soient interdits. Et de l'autre côté, Rajab Tayyip Ardavan, vous savez qu'ici, malheureusement, de temps en temps, peut-être nous, on ne sait pas de temps en temps prononcer certains noms avec des accents qui sont les noms japonais, je ne sais pas quoi. Là aussi, le nom de Rajab Tayyip Ardavan, jamais il n'y a pas de bien prononcé. De temps en temps, j'entends qu'on dit Rassab, Rassab, Ardavan, on dit Ordavan, Ardavan, voilà. Tout à l'heure, c'est M. Rajab, Rajab Tayyip Ardavan. Vous savez qu'il y a trois noms et prénoms, Rajab Tayyip Ardavan. C'est un mélange des noms arabes, turcs et perses, M. Ardavan, Ardavan Zep. Alors lui, depuis qu'il est au pouvoir, vous avez pu entendre, actuellement, ça aussi peut-être quelque chose à pouvoir discuter ce soir ensemble. Mais bien sûr, il y en a question de Fillon aussi, François Fillon. Mais certains pays musulmans, ils sont devenus tellement forts, actuellement, qu'ils osent de crier sur l'Occident. Et il a considéré, Rajab Tayyip Ardavan, la déduction de trois manifestations des turcs en Allemagne, comme pratiques nazies. Alors, pour la sécurité du pays, alors les services juridiques, les services de sécurité, les services d'espionnage contre espionnage, les services de police, de temps en temps, ils prennent des décisions, et ces décisions, c'est important, c'est-à-dire prendre des décisions pour le bien de leur pays, pour la sécurité de leur pays. Mais M. Rajab Tayyip Ardavan, il était fâché. Et moi, je suis étonné comment ça se fait que certains pays musulmans, aujourd'hui, sont tellement forts, qu'ils peuvent faire face, même en parole, on peut dire, on ne va pas parler de Daesh et tout ça, face à l'Occident, qu'ils soient Arabes Saoudis, qu'ils soient la Turquie, la Turquie, et l'Iran. C'est-à-dire, c'est des très grands pays musulmans, qui, aujourd'hui, leurs attitudes n'est pas comme avant. Que pensez-vous, mes chers amis ? Vous écoutez votre radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM. Vous écoutez radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, et dans le monde entier, par Internet, ici et maintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Voilà, on ne va pas juger, on ne va pas donner notre avis, vie ou non, pour ou contre François Fillon. Mais une chose qui est ridicule, vraiment, c'est David Abbassi qui le dit, c'est ridicule, de mélanger deux calendriers. Parce que tout à l'heure, je t'entends d'entendre, sur une chaîne, on peut dire, une antenne, une personnalité française, de conseil d'État, un homme de conseil d'État. C'est lui qui disait, il ne faut pas mélanger le calendrier électoral avec le calendrier juridique. C'est-à-dire, cette personne, il est devenu officiellement un candidat au mois de novembre, après une primaire, que plusieurs millions de personnes ont participé. Et 25 janvier, après plusieurs mois, l'histoire, ça commence avec le canard enchaîné. Bernard Dobré, il dit que ce dossier a été donné à le canard enchaîné. On avait dit que si vous ne le publiez pas, on va donner un autre journal. Et ce dossier a été publié, c'est-à-dire cette personnalité de conseil d'État, qui était juge aussi. Et il disait tout à l'heure, il y a déjà même 15 minutes, c'était dans la voiture, j'ai entendu ça. Il disait qu'il mélangeait les deux calendriers électoraux et le calendrier juridique. En ce moment-là, c'est du tôt. Il ne faut pas le faire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une chose assez importante dans l'histoire de la France, on peut dire. C'est le parti politique. Vous savez, nous avons quatre grands partis politiques. Si on prend en compte des écologistes, ça fait cinq. Mais c'est vrai, le plus ancien, le plus fort, il n'y en a que quatre. Alors, le Parti communiste, le Parti socialiste, Front national et les partis de droite. C'est-à-dire droite traditionnelle français, vous ne pouvez pas dire voilà un seul nom comme Parti communiste ou comme Parti socialiste. Parce que vous savez, Parti socialiste, en 1905, la section française de l'international ouvrier, fondée par Jean Jaurès, qui vous le connaissez, Jean Jaurès, Parti d'Iran, en Avenue, en Roux, à son nom, rebaptisée Nouveau Parti socialiste. Et il devient Parti socialiste en 1969. C'est-à-dire, Nouveau Parti socialiste, il change de nom en 1969 et il devient Parti socialiste. En 1971, au congrès d'Épinay, le Parti socialiste intègre d'autres mouvements politiques, socialistes. Il fonde alors son action politique sur l'union de la gauche. Ça, c'est un moment assez important et un programme commun de gouverner ensemble. Alors, le Parti socialiste, il désigne comme le premier, il désigne comme le premier secrétaire général de son parti, qui, François Mitterrand, qui soutient dans l'opposition. Voilà. En 1971, en 1981, puis, bien sûr, lors de ces deux septennaires, président, bien sûr, François Mitterrand, il participe dans les élections. Après, deux septennaires, il devient président, n'est-ce pas, 1981 et 1995, pardon, 1995. Alors, le Parti socialiste, il revient au pouvoir avec le gouvernement de Jospin également, avec une cohabitation de 1997 et jusqu'à 2002. Même Mitterrand, il était obligé de faire une cohabitation, vous vous rappelez très, très bien, avec Jacques Chirac. Vous voyez, le Parti socialiste français, qui est fondé depuis 1905 à ce jour, il ne change de nom que une fois. Que une fois. Mais il a son programme, il a ses idées, ses patrons, ses membres, ce lead, ça ne bouge pas jusqu'à maintenant. De l'autre côté, vous avez quoi ? Vous avez le Parti communiste. Le Parti communiste, il était fondé quand ? Vous savez ça ou non ? Le Parti communiste français, mes chers amis, le Parti communiste français est fondé en décembre 1920 au Congrès de Thur. Et bien sûr, le journal Humanité était l'organe officiel du Parti communiste qui est actuellement indépendant, bien sûr, mais il reste très proche du Parti communiste. Le Parti communiste français, depuis 1920 jusqu'à maintenant, il avait des grandes personnalités comme le secrétaire général. Jamais on ne peut pas oublier Georges Marchais. Mais Georges Marchais, c'était quelqu'un assez exceptionnel. Alors, le Parti communiste français, il revendique aujourd'hui en 2017, c'est-à-dire fin 2016, nous sommes débuts de l'année 2017, 60 000 adhérents à jour de cotisation, c'est-à-dire il y a 60 000 personnes qui payent leur adhésion, les membres du Parti communiste. Bien sûr, il y avait de haut et de bas pour le Parti communiste, comme vous le savez, à la veille des années 80. Il était très très fort en France. Ils ont participé dans le gouvernement de François Mitterrand, on se rappelle de Claude Chesson, Georges Marchais, tout ça, des histoires que jamais on ne va pas oublier. Alors, la troisième partie en France, c'est qui ? C'est le Front National. Voilà, c'est le Front National, Jean-Marie Le Pen. Tout le monde maintenant parle de Front National, mais il n'y a pas de Jean-Marie Le Pen. C'est sa fille. Marine Le Pen, voilà. Au départ, le nom, c'était Front National pour l'Unité Française, qui devient le Front National tout de suite, fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Front National, dans les années 1980, bien sûr, dans les années 80, il obtient un groupe dans le Parlement français de 35 déboutés. 35 députés, il était très très fort à l'époque, avec les élections législatives de 1986. Alors, Jean-Marie Le Pen était plusieurs fois candidat aux élections présidentielles. Cinq fois. Cinq fois il était candidat. Il parvient à se qualifier au second tour de présidentiel en 2002, face à qui ? Tout le monde le sait, face à Jacques Chirac. Après, à cette époque-là, tout le monde a voté en faveur de Jacques Chirac, c'est-à-dire même la gauche, ils ont voté pour Jacques Chirac. Alors, c'est Jacques Chirac qui va gagner, c'est lui qui devient président de la République. En 2011, Marine Le Pen succède à son père et elle devient présidente du Front National. En 2012, Marine Le Pen réalise le meilleur score du Front National à une élection présidentielle en obtenant environ, on va arrondir, 18%. Vous connaissez bien le conflit entre fille et papa, n'est-ce pas ? Et le procès. Mais Front National, il reste toujours Front National, il ne change pas de nom. Son nom de la tête a changé deux fois, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, sa fille. Et en avril 2016, les membres du Front National étaient 85 000 adhérents, dont 57 000 à jour de cotisation. C'est-à-dire, 57 000, ils payent leur adhésion. Peut-être maintenant, ça augmente un peu, peut-être, oui, puisque ça, c'était l'année dernière, mes chers amis. Alors, vous écoutez votre radio. Maintenant, on va parler, bien sûr, peut-être après une pause musicale, ou peut-être si vous voulez intervenir. Et après, on va parler au sujet de la quatrième. Quatrième parti politique français, c'est droite traditionnelle. Actuellement, le nom de cette droite traditionnelle, c'est le républicain. Et patron d'aujourd'hui, c'est François Fillon. Mais vous savez, depuis 1947, depuis 1947, que Charles de Gaulle, 14 avril, en 14 avril 1947, Charles de Gaulle lui-même, il fonde et il crée le Rassemblement du Peuple Français, RPF. RPF est fondé et créé par le général Charles de Gaulle en 1947. Écoutez bien, mes chers amis, c'est ça qui est triste pour la droite traditionnelle, malheureusement. Depuis 1947, et nous sommes aujourd'hui en 2017, ça fait 70 ans, exactement, ça fait 70 ans, les autres partis politiques, vous avez entendu qu'une ou deux fois, ils ont changé de nom, et ils étaient bien organisés, parce qu'une partie politique, avant tout, doit être bien organisée. Mais organisation, c'est la plus importante chose qui peut exister, qui doit exister dans son parti politique. Mais parti politique, droit traditionnel français, fondé pour la première fois en 1947 par Charles de Gaulle, RPF, jusqu'aujourd'hui, qu'ils ont changé le nom, comme vous le savez, c'est nommé Les Républicains, depuis que Nicolas Sarkozy, il a échoué présidentiel et il est devenu patron, ils ont changé plus de 10 fois de nom. 70 ans, plus de 10 fois changement de nom, changement de statut, changement de patron, et c'est ça, qu'avant tout, il y a des ordres dans l'organisation, qui doit être très importante et très très sensible. Vous, que pensez-vous mes chers amis ? Vous avez la parole, comme vous le savez, comme d'habitude, sur votre radio. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'Humeur du Temps, présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. La constitution, la fondation, la création des partis politiques en France, mais n'oubliez pas, RPF fondée par le général de Gaulle, mais après ça, vous avez ORAS, l'Union des Républicains d'Action Sociale. Ça, c'était quoi ? C'était un groupe parlementaire constitué par les gaullistes après les élections ou peut-être au moment, au moment même, en 1955, que RPF avait des problèmes. Vous voyez, il avait des problèmes, bien sûr. C'est ORAS qui va le remplacer, mes chers amis. Les 27 premières dissidents, c'est-à-dire toujours. Une chose aussi qui est assez importante, peut-être c'est partout, mais on le voit mieux. Sur la scène politique, on le voit mieux. C'est la trahison des chefs, des membres et des dissidents. C'est-à-dire, il y a des dissidents dès l'époque de Charles de Gaulle à ce jour-là. C'est le décident de, c'est quoi, RPF en 1952. Déjà, ça commence, le problème, n'est-ce pas ? Mais en 1954, l'action républicaine et sociale, ARS, aussi va fonder. C'est-à-dire, comme vous pouvez constater, chaque fois, il y a plusieurs mouvements qui sortent d'un seul mouvement. Mais c'était tout ça pour soutenir, quoi, Charles de Gaulle ? Non ! À l'époque, il y avait un topiné aussi, il y avait des soutiens pour lui, contre l'avis du général de Gaulle. De Gaulle aussi, à l'époque, au moment où il était très fort, il avait des ennemis dans son parti. Ils sortent et ils font d'un autre parti, ARS. Après, vous avez RS, les Républicains sociaux. C'est-à-dire, les Républicains d'aujourd'hui, à l'époque, existaient en plusieurs reprises. Au Centre National des Républicains Sociaux, CNRS. Aucun rapport avec CNRS d'aujourd'hui, mais c'est un parti politique. Après, vous avez UNR. Après, vous avez UDT. Après, vous avez UD 5e, c'est-à-dire l'Union démocratique de 5e République. Vous voyez, c'est comme je viens de vous dire, plus de 5, plus de 10 fois, il y a changement de nom, changement de parti, il y a dissidents, les gens qui sortent, qui abandonnent le chef, qui considèrent, au même, qu'ils peuvent mieux diriger les partis politiques. Ça continue. Après, vous avez UNR, en 1958, à 1967. Cette Union pour la Nouvelle République. Après, vous avez UNR, et plusieurs d'autres. Et vous avez RPR. Avant d'arriver à RPR, il y avait énormément d'autres choses. Mais RPR, créé en 1976, par Jacques Chirac, qui le préside jusqu'en 1994. Au moins, il reste, en bon temps, on peut dire, président de RPR, n'est-ce pas ? RPR, il devient quoi ? Change de nom en 2002. Il devient UMP. OK. UMP, ce n'est pas... C'est le premier de l'OMP, parce qu'il y a deux UMP. Quand il devient président de la République, il crée UMP, en 2002, bien sûr. C'est l'Union pour la majorité présidentielle, c'est-à-dire la majorité présidentielle qui ont voté en faveur de Jacques Chirac. Il fonde ce mouvement, ce parti, est nommé UMP. Mais après, peu de temps, on va garder UMP, mais le titre va changer. On va dire Union pour un mouvement populaire, au lieu de dire Union pour la majorité présidentielle. Ça, ça fait UMP. Il ne faut pas oublier que là-dedans aussi, il y avait des dissidents, il y avait des problèmes, il y avait l'histoire d'Alain Juppé, après avec Dominique Deville, ça, on ne va pas parler de tous les différents qui étaient dans cette partie-là également, comme dans tous les dix autres partis créés depuis Charles de Gaulle à ce jour. Mais vous connaissez bien maintenant la guerre qui existait, qui existait dans les partis, on peut dire, les républicains, entre deux François, Jean-François Copé et François Fillon. Le dos, vous avez constaté, qui peut prendre la tête de cette partie, après le départ de Nicolas Sarkozy, il y avait un différent entre les deux copains, on peut dire, Jean-François Copé et François Fillon. Et après, il y avait un arbitre, etc., etc. Vous êtes au courant de tous ces dossiers-là, et à la fin, c'est Sarkozy qui prend la tête de les républicains. Mais cette guerre est permanente, cette guerre est permanente et existe même jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, si à l'époque, il était contre, on peut dire, le général de Gaulle, après, bien sûr, c'était contre, peut-être, Georges Pompidou, pardon, Raymond Barre, Jacques Chabandelmas, Michel Debré, Pierre Mesmer, et beaucoup d'autres. Cette guerre, ça existait toujours. Édouard Barre-Dou, contre Jacques Chirac, il ne faut pas l'oublier, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Jacques Toubon, vous vous rappelez tous ces conflits internes ? Ce que vous voyez aujourd'hui, chez les républicains, contre Fion, d'un côté, aujourd'hui, ils sont avec lui, le lendemain, ils sont contre, et demain, vous allez voir, tout le monde va être derrière lui. Ça, ça a existé depuis toujours, malheureusement. Philippe Seguin, Michel Noir, Alain Caninion, Michel Barnier, tous ces gens-là, vous savez qu'il y avait des problèmes, des conflits entre les chefs, voilà, depuis la création de droits, on peut dire, traditionnels, par Charles de Gaulle, jusqu'à aujourd'hui. aujourd'hui même, vous avez bien entendu, qu'on était en train de tout préparer, pour mettre Juppé, à la place de François Fion. Tout était préparé, même tous les copains de Juppé, ils ont quitté François Fion, ils ont commencé à parler partout, dans tous les médias, comme quoi, voilà, Fion doit partir, doit partir, mais il fait son manifestation, le meeting d'hier, et dans le meeting aussi, c'est vrai qu'il a parlé de la décision de comité politique républicain, mais il a dit hier même qu'il ne va pas abandonner, qu'il ne va pas partir, il va rester, puisqu'il est le seul candidat légitime. Alors, il a resté, et vous avez entendu, Gérard Rarcher, tout à l'heure, avec un communiqué, il a confirmé, comme quoi, c'est le seul candidat de républicain pour présidentiel. Voilà. C'est-à-dire, cette conflit, ça continue, après Alain Juppé, quand il est vous, Monsieur le ministre, Premier ministre, Monsieur le maire, bien sûr, Monsieur le ministre, Alain Juppé, lui-même, vous savez qu'il avait des problèmes dans ce genre-là, condamnation à l'époque, et tout ça, cette histoire aussi. Malheureusement, l'histoire que nous rencontrons aujourd'hui contre François Fillon, malheureusement, c'est une histoire qui existe depuis une vingtaine d'années pour le plus grand candidat ou électeur de notre pays. C'est-à-dire, ça existait toujours. Regardez Jacques Chirac, le juge Alphen, Eric Alphen. Moi, à l'époque, j'ai parlé avec Eric Alphen, je l'avais interviewé sur cette antenne, Alphen, et j'ai dit, comment ça se fait, ce dossier, comment est-il arrivé chez vous? Il a dit, un jour, j'entre dans mon bureau et je vois un dossier sur mon bureau. Et celle de Fillon, c'est qu'un an enchaîné qui va gagner le coup. Et le dossier comme c'est, c'était toujours. Et cette expression de tout à l'heure, de ce monsieur membre de conseil d'État, c'était très intéressant quand il parlait de mélange, de calendrier, il ne faut pas mélanger le calendrier électoral avec le calendrier juridique. C'est-à-dire, même il est sorti un article de loi comme quoi il ne faut pas le faire. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis, sur l'histoire de la force des pays islamistes, la Turquie, l'Arabie Saoudite, face à l'Occident, même en parole. Le propos de Rajab Taïba, avant l'aujourd'hui, vous avez entendu, contre l'Allemagne, c'est très grave, c'est violent, c'est-à-dire, disons que c'est des pratiques nazies, c'est-à-dire, il dit, Mme Merkel, c'est Hitler, vous voyez, c'est n'importe quoi. Ça, c'est un sujet, si vous voulez vous en parler, d'autres sujets, si vous voulez vous en parler, nous sommes là à vous écouter. Vous avez la parole, mes chers amis, David Abassi avec vous, comme tous les lundis de 23h, je suis avec vous, bien sûr, chaque dernier samedi de moi, et également, tous les lundis de 23h, jusqu'à 1h du matin, et vous avez la parole, comme d'habitude. Vous savez d'autres choses sur les dossiers, et vous voulez qu'on parle d'autres choses, puisqu'il y avait l'histoire de Donald Trump aussi, que de nouveau, il a renouvelé l'interdiction d'entrer aux États-Unis, au lieu de 7 pays, maintenant c'est 6, et il a supprimé l'interdiction pour l'Irak, puisqu'il en disait, écoutez, les Américains sont en Irak, eux-mêmes, et soutiennent l'Irak, l'Irak soutient l'Amérique, et ils sont en train de ramener une guerre contre Daesh ensemble, et comment c'est que les Américains, il interdit les Irakiens d'entrer aux États-Unis, alors, dans ce projet qui a présenté le président Donald Trump aujourd'hui même, il a enlevé le nom d'Irak, il y en a 6 pays, et 6 pays, comme vous savez déjà ça, tout le monde le sait, n'oubliez pas que toutes ces guerres-là, qui soient la guerre des candidats en France, qui soient la guerre en Allemagne, Rajab Taïval d'Avran, qui soient la guerre des États-Unis avec, en Proche-Orient, Moyen-Orient, tout ça, vous savez, d'origine, origine de toutes ces guerres-là, ce n'est pas la guerre de l'Occident, c'est la guerre de deux pays de Moyen-Orient, deux pays, deux pays qui, pour la part des hommes politiques, actuellement, ils parlent du totalitarisme islamiste, ils parlent de l'islam radical, tout ça, ces deux pays-là qui sont dans les quartiers chez eux, là-bas, ils sont en guerre pour prendre la place dans le monde musulman, et cette guerre-là qui a été ramenée en Occident aussi. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par Internet ici-et-maintenant.com L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez d'autres choses à rajouter ? Cette petite dette historique de la création des partis politiques en France. Et que pensez-vous ? C'est vrai qu'il y a trois partis qui ont resté toujours bien organisés, pas beaucoup de changements dedans, mais de l'autre côté, le parti de droite, beaucoup de changements, beaucoup de trahisons, beaucoup d'abandon. On parle aujourd'hui, on revient le lendemain, on met le couteau par derrière, après on le sort le lendemain, il vient souriant. que pensez-vous de ce monde politique ridicule ? Tellement c'est ridicule. Et maintenant que la France est en otage, quelques candidats limités, voilà. Yes. Alors, bonsoir mon cher Didier. Salut David. Comment vas-tu ? Fort bien. Tu sais, moi je pense de temps en temps Didier, que les auditeurs qui nous écoutent depuis des années, peut-être de temps en temps ils ont des questions à poser à notre président, Didier Dopplége. Non, 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 là tu es en train de me piéger là David. Ah non, 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 c'est tout à fait normal. Peut-être ils ont des questions. C'est possible. Je connais une station très célèbre, RTL, où le patron à l'époque il s'appelait Philippe Labreau et pendant un temps ils ont essayé, mais ça a duré très très peu de temps, genre le patron vous répond. Alors Philippe Labreau il était commis de fils pendant, je ne sais pas, une petite heure ou une demi-heure sur la station RTL qu'il patronnait. Bon, ça a tourné court parce que les questions elles tourneront aussi, quoi. Genre, pourquoi vous avez employé tel journaliste ? Pourquoi on n'entend plus parler de tel ou tel ? Bon, ça n'a pas tourné très très loin, mais je ne crois pas forcément à cette formule. On a un forum aussi qui existe pour ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Les auditeurs posent leurs questions sur leur forum, on leur répond vraiment dans l'heure ou la demi-heure. Non, je ne crois pas tout à fait à ça. Je ne crois pas non plus à l'antenne ouverte que pense d'idée de plinge des extraterrestres parce qu'il produit une émission le mardi. Qu'est-ce qu'il en pense lui-même ? Dans la mesure où j'ai déjà répondu sur mon blog ovni-usa.com tout est dit là-dessus. bon, non, moi je m'interroge sur cette absence de réaction ce soir dans ton émission David, alors que tu nous as fait un panorama de la politique française et que les républicains autrefois il n'y a pas si longtemps s'appelait l'UMP et avant ça s'appelait le RPR là je trouve qu'il y a un sujet tellement provoquant que les auditeurs pourraient être complètement défaits incapables de réagir complètement tétanisés tétanisés ça veut dire comme sujet à une tombée de la foudre quoi comme si ça venait de leur tomber dessus parce que personne n'est capable pour l'instant de s'en relever tellement la puissance des magouilles est importante où on voit jour après jour on constate des revirements c'est le bal des marionnettes quoi exactement et ou le bal des hypocrites c'est un des sujets du forum aujourd'hui c'est tellement spectaculaire où on voit bien que par exemple Sarkozy il cherche à vraiment absolument à pousser le pion du petit bonhomme Baroin il le veut absolument faire accepter comme premier ministre sous condition que Fillon s'écrase un peu et Sarkozy dans l'ombre le tireur de de ficelle cherche à le caser à tout prix bon on peut se demander pourquoi ce ce Baroin pourquoi il plaît autant à Sarkozy alors que c'était le filleul de Chirac mais d'où vient Baroin c'est le fils du grand maître du grand orient de France exact d'accord et lui aussi Baroin tire à son tour des ficelles parce que on peut évidemment penser que le grand orient de France les formations tout ça ont aussi accumulé des dossiers sur tout le monde ah oui bah oui tout le monde se tient tu comprends alors après ce marché de dupe consiste à dire on va caser le filleul de mon défunt pote en place de premier ministre comme ça ça permettra qu'il ne sorte pas lui-même les dossiers qu'il aurait contre nous tu vois c'est possible c'est pour ça qu'il avait envoyé hier au troca des rois après c'est pour ça qu'il est allé se montrer Baroin il s'est fait 30 minutes de pub assez haussé du haut de ses orteils derrière l'épaule l'épaule gauche d'ailleurs je ne sais pas si c'est le bon ange ou le mauvais ange derrière l'épaule gauche dans non c'est gauche c'est mauvais c'est à droite qui est le bon il est placé alors à droite alors à droite il avait l'extrémiste de droite Longuet ah oui Longuet ancien ancien participant du mouvement occident qui était un mouvement d'extrême droite qui s'est fait un petit peu oublié depuis mais il ne faut pas oublier qui était Gérald Longuet Gérald Longuet oui bon Gérald Larcher aussi lui alors lui il était critiqué par Sarkozy en disant avec son embonpoint on n'en veut pas il présente mal tellement ce sénateur Larcher 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 oui tellement il s'est baffré au fil des des repas de sénateurs il a pris quoi 120 kilos oui c'est vrai et Sarkozy estimait que de toute façon il n'était même plus présentable et maintenant ils sont potes il se serre la main il se regarde dans les yeux mais quelle quelle balle de dupe quelle balle d'hypocrite c'est incroyable c'est vraiment c'est comme un clapier comme tu vois au bord de la mare où tous les bestiaux sont en train d'essayer de se bouffer la gueule c'est devenu indécent comme comme climat et ça c'est chez la droite traditionnelle mais à gauche pareil on ne le voit pas trop comme ici oui le temps n'est pas venu qu'on les voit c'est plus diplomate ils sont plus diplomate qu'il soit depuis Charles de Gaulle comme je viens de dire tout à l'heure depuis général de Gaulle Pompidou qu'il soit Valéry Giscard restant Chirac et même Chirac il est trahi par Édouard Balladeau par Charles Pasqua par Nicolas Sarkozy Charles Pasqua histoire belle histoire sac le sac bien sûr parmi le monde que j'ai dit c'est à dire à ton avis Didier ici et maintenant le coup qui est en train de recevoir François Fillon ça vient plutôt de droite ou de gauche c'est à dire de ses copains même n'est ce pas voilà je ne vais pas tout à fait répondre à cela parce que je n'ai pas le fin mot de l'histoire mais on se réfère à l'été dernier où Fillon a prononcé la phrase qui tue il a dit imaginons le général de Gaulle mire d'examen c'était dirigé directement vers Sarkozy bon j'ajoute Sarkozy est un teigneux c'est une phrase qu'il n'a pas pu supporter voilà ah d'accord c'est tout je n'ai pas plus à dire parce qu'aujourd'hui il n'y a pas droit de réponse il n'y en a pas non plus pour ce mesquin à Fillon tu ouvres n'importe quel média qu'on ait pour le compte de cette personne c'est à dire nous comme un journaliste quand on voit n'importe quel média que tu ouvres ils sont en train de matraquer et massacrer Fillon sans donner la parole à quelqu'un de son camp pour le défendre même s'il y a quelqu'un qui est en train de défendre ou dit quelque chose toujours il est coupé il est coupé par le journaliste n'importe quelle chaîne n'importe quelle antenne ça c'est quoi Didier ? ça aussi c'est un peu terrible ça je n'ai jamais vu ça hier soir hier soir aux 20h oui pendant que bon Fillon était sur sur le plateau le le journaliste lui a demandé savez-vous d'où viennent d'où viennent les coups et Fillon répondu je ne le sais pas pour l'instant mais il me tarde de le savoir comme s'il ne le savait pas déjà pardon alors David je te vois au téléphone et nous avons un intervenant une intervenante il lui demande comment elle s'appelle et moi je suis là pour meubler alors qui c'est une femme il n'a pas parce qu'il y a une autre chose je sais comme cette femme là je ne sais pas pourquoi ils ont peur de temps en temps de s'exprimer parce que cette ambiance médiatique peut-être a terrorisé certains individus tu sais qu'est-ce qu'il dit il dit moi je ne vais pas parler sous l'antenne non non mais seulement il a dit le message c'était quoi il dit canard enchaîné c'est Sarkozy non non ok c'est son point de vue mais l'absence de courage l'absence de courage des personnes qui nous délivrent un message hors antenne et qui refusent de l'exprimer en direct même sous un pseudo avec une voix plus ou moins pincée du nez non on n'en tient pas bien sûr c'est vrai que ce que tu viens de dire abonde un petit peu dans le sens de ce que j'évoquais sans le dire à qui ça profite quoi voilà et ces gens mais c'est terrible comme ces gens se détestent cordialement et ils se regardent ils se serrent la main ils figurent sur la photo devant les caméras mais en réalité ils ont un profond une profonde détestation les uns envers les autres bon tout à l'heure tu me disais et à gauche alors à gauche ça serait un avenir meilleur pas du tout je pense qu'ils se détestent pareil cordialement c'est vrai ils se serrent la main mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord je veux dire par là que le dégoût la désaffectation n'est pas forcément à droite elle est aussi à gauche et puis elle est partout dans le monde quoi des gens se détestent dès lors que dès lors qu'on on met les pieds sur leur plate bande qu'on leur bouffe une portion de pouvoir et et cette détestation elle me semble vraiment quasi universelle alors David oui si tu veux on va prendre Franck nous avons Franck bonjour Franck Franck bonjour bonjour et puis bravo pour le courage de votre radio que j'écoute salut Franck je suis intervenu peut-être que deux fois bah c'est la troisième je voulais juste dire que je suis assez d'accord sur la même mise faite sur les responsables des attaques sur M. Fignon ce que je trouve déplorable dans la politique en général c'est que les gens qui sont très convaincus d'un côté comme de l'autre d'ailleurs n'ont plus vraiment de quoi se raccrocher ça doit être très décevant pour tout le monde voilà oui Franck d'accord mais tu regardais un peu la télé hier sur le trocadéro les images qui nous étaient données les les parapluies les drapeaux qui s'agitaient et puis surtout à la fin les pleureuses et les pleureurs comme si on leur avait arraché leur enfant oui aussi comme si on avait un petit peu appris leur texte aussi ouais je trouve ça franchement ça manque de naturel par rapport à une certaine époque où des gens de gauche ou de droite ont été convaincus vraiment mais convaincus en un seul mot n'est-ce pas aussi convaincus en deux mots c'est beau ça oh la 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 c'est magnifique j'ai jamais entendu ça Franck ce soir j'ai appris d'autres choses de Didier excuse-moi un humour certain j'ai rien dit c'est très très beau en un mot en deux mots voilà j'ai juste posé une question j'ai rien appris ah ben donc on vaincu il y a vaincu non non mais c'est vrai que je ne suis pas étonné que beaucoup de personnes en ce moment restent un petit peu comme des lapins pris dans les phares ah les lapins pris dans les phares ça c'est très très beau aussi parce que quoi un lapin pris dans les phares il est subjugué c'est vrai il est tétanisé tétanisé oui oui c'est vrai c'est vrai c'est-à-dire l'histoire de Fion Franck tu penses non attends pas Fion 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 c'est autre chose mais David n'est pas purement francophone tu vois ce que je veux dire il n'a pas fait exprès François Fion non 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 je n'ai pas fait exprès non alors il ne sait même pas de quoi il n'a pas fait exprès on veut dire tellement il n'est pas francophone il n'a pas compris la différence entre Fion et Fion si si non non moi je n'ai rien contre François Fion mais une chose qui est très importante Franck personne n'en parle pourquoi les ténèbres de républicains sont contre lui ils vont savoir pourquoi deuxièmement c'est très important première question est-ce que tu le sais Franck pourquoi pourquoi est-ce que le parti Les Républicains n'est pas 100% derrière François Fillon pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre en place à dire pourquoi ils n'arrivent pas à dire c'est pas seulement des guerres de clochers parce que le coup qu'il est en train de le recevoir ça ne vient pas de la part de Macron ni de la part de Front National ni de la part de Parti Socialiste parce que c'est interne voilà et ça c'est ça vient comme il dit aussi il a dit comme on a dit comme j'ai dit au départ de notre émission toujours la droite traditionnelle oui oui Franck M. Sarkozy serait là-dessous ça m'étonnerait qu'est-ce qu'il a dit Franck il a dit un truc il a prononcé Sarkozy oui oui Sarkozy quoi Franck que M. Sarkozy soit là-dessous ça m'étonnerait alors il ne faut pas oublier moi je ne vais pas dire ici ce soir je ne vais pas le dire je sais quelque chose aussi qui est assez important ne le dis pas mais exprime-toi voilà c'est-à-dire il y a des mains cachées également dans cette affaire puisque une partie des républicains il avait donné des promesses à certaines puissances que j'en ai parlé même ce soir et actuellement cette ces promesses-là il y a quelqu'un d'autre qui va l'exécuter et cette exécution par quelqu'un que jamais on ne pensait pas qui va gagner la primaire puisqu'on pensait Sarkozy ou Juppé et surtout que c'est Juppé là qu'il était moi c'est vrai c'est vrai qu'au moment de la primaire Sarkozy s'y croyait vraiment il s'est fait balayer de manière imprévisible Sarkozy il y a déjà huit mois on était quelque part il était en train de raconter des histoires Sarkozy lui-même comme quoi lui quand il vient dans le champ de combat il peut le gagner après c'est vrai qu'à l'époque on n'était pas 100% sûrs qu'il va voler dans le champ mais il était en train de dire ça voilà moi après quelques jours c'était Alain Juppé Alain Juppé que je l'ai rencontré on a parlé ensemble et j'ai parlé avec lui sur la fidélité qu'il avait envers de Jacques Chirac c'était très fort et symbolique et courageux et après j'ai dit même peut-être il aurait deux coups contre toi dans les élections quand il a parlé quand il m'a répondu tu sais il était 100% sûr qu'il va avoir la totalité de ses copains au moins autour de lui qui n'est même pas Sarkozy sauf Sarkozy il pensait que sauf Sarkozy personne d'autre n'osera pas de participer dans les primaires Franck et qu'en pense Franck qu'en pense toi Franck parce que j'en pense que c'est c'est vrai que j'ai entendu aussi monsieur Juppé qui me semble a été au Grand Orient de France et enfin il a été pour comment faire une élocution et ah oui mais ok on peut y aller pour faire une question tonneau blanche ouais ça veut pas dire effectivement qu'on est membre adhérent à l'effectif non on a aussi vu tous les candidats se rendre tout le monde dit non mais c'est pas tellement dérangeant c'est pas ça qui me gêne parce que comment mon opinion de la France nationale est pour moi très bonne sur beaucoup de choses mais comment et aller dévoyer dans certaines loges sans doute mais ça ne remet pas en cause l'institution je pense je pense c'est mon avis je comprends ce sont des gens qui travaillent je trouve que justement ce qui manque dans le monde politique actuel c'est cette capacité de travailler ensemble il y a des gens intelligents partout qui ont des bonnes idées partout et on n'est pas capable de travailler ensemble et c'est un petit peu embêtant parce que là on manque de grands hommes capables de fédérer réellement ah mais ils se détestent tous comment veux-tu les amener à travailler ils ont une haine une haine profonde c'est vrai ils sont occupés à prendre de l'argent par-ci voilà et tenir des dossiers les uns sur les autres sur les autres parce que les dossiers ne sortiraient pas dans le canard s'ils n'avaient pas été accumulés au fil des années par eux c'est certain bah oui on ne sort pas un dossier de manière si opportune envers tel ou tel si on l'avait ah oui ça me rappelle un film fabuleux mort d'un pourri mais c'est pas tout jeune ça a 30 ans environ c'est l'histoire d'un secrétaire général d'un parti comme le RPR pareil qui avait des dossiers dans un coffre et il tenait il tenait tout le monde voilà et je trouve ça c'est pas si c'est du Henri Verneuil c'est Henri Verneuil je crois ils ont fait un film à ce sujet oui oui mort d'un pourri éventuellement David tu peux le taper sur le web sur l'écran qui est à ta droite mort d'un pourri illustré fabuleusement il y a 30 ans déjà cette ambiance de règlement de compte il y avait aussi Klaus Kinski dans le film il se rencontrait ces gens là à l'Elysée Matignon dans des boîtes gavées de cocaïne et des châteaux en province dans lesquels il se rencontrait et puis il y avait ce trésorier du parti dominant qui possédait des dossiers sur tout le monde je pense que la lanterne existait déjà à ta feuille la lanterne je ne sais pas si c'est bourré de cocaïne mais c'était non on n'a pas la preuve mais effectivement à distance pardon pardon à l'existence de la lanterne à distance de la lanterne je n'ai pas compris non à l'existence ah c'était antérieur non il se réunissait dans les quartiers snob de Paris il se réunissait il se convoquait tu l'as trouvé David mort d'un pourri tout simplement un film français Georges Lautner sorti en 77 merci David oui je disais c'est pas tout jeune effectivement 77 vous voyez le film pour moi il n'est pas 77 il est de 97 il est de il est de 2017 carrément il est de toujours de toute façon oui tu sais dans le Torah oui Franck avant avant de de l'équité je pense que comme beaucoup de gens mais que le vrai pouvoir est aux banques et que en fait tout tourne autour de ça et que le citoyen n'a pas grand mot à dire surtout en France vu les lois passées qui font qu'on est assez bloqué au niveau bancaire avec l'obligation du carnet de chèques avec les lois qui sont passées ce qu'été sur la la science vie les différentes choses qui sont passées assez facilement quoi de manière à bien nous verrouiller et ce qui fait qu'en fait on est pris à l'accord et en plus Franck depuis quelques mois seulement on n'a plus le droit d'effectuer des transactions liquides de 1000 euros seulement alors que c'était 3000 avant on veut tracer le parcours de l'argent sous prétexte d'éviter le blanchiment comme quoi et pourtant le billet de 500 euros existe toujours oui 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 bien sûr bien sûr mais quelle hypocrisie mais dans quel monde on nous enferme et on pourrait d'ailleurs se poser des questions sur l'existence de ce fameux billet voilà bon ben je vous souhaite une bonne nuit je vous écoute encore un peu qu'il n'y a pas demain boudou donc si on peut survivre après tout ça merci Franck ça nous a remont tellement il faut il faut allez merci Franck au revoir mais la question était assez importante Didier ce que Franck il a dit sur les banques tu sais seul candidat oui ce n'est pas c'est l'information qu'on va donner c'est l'information du pur seul candidat qui a parlé sur les banques c'est Mélenchon ah non 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 mon ennemi c'est la finance souviens-toi il y a 5 ans il n'en a rien fait d'ailleurs il s'appelait François Hollande oui oui c'est vrai lui même l'année dernière à l'époque de Panama Péper oui il a dit nous avons perdu 12 milliards de dollars avec cet scandale mais moi j'entendais quelque chose de la part du président de la république au moins à ce sujet de 12 milliards de dollars parce que Mélenchon il demande je ne sais pas combien de millions qu'on a donné à Société Générale qui nous rembourse et au Crédit Lyonnais non non Société Générale en cause principale de Panama Péper tu sais que l'année 2015 il était exonoré des impôts je ne sais pas 10 millions quelques millions d'euros c'est à dire et Mélenchon il avait demandé que ça ça soit remboursé la Bercy a pris le dossier puisqu'il avait une pétition et plus de centaines des milliers de gens ils ont signé cette pétition c'était avant les élections alors n'oubliez pas mes chers amis vous avez la parole et vous pouvez nous appeler en composant le 08 92 23 95 20 je remercie mon ami Didier Doplech qui est avec moi ce soir puisque voilà Didier qu'est-ce que tu voulais dire non je te donne rendez-vous avec comment il s'appelle Jacques Jean-Paul Jean-Luc Mélenchon par exemple lors de ta prochaine émission d'accord oui c'est vrai c'est vrai je risse bonjour oui bonsoir 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 à tous les deux alors moi je voulais rebondir sur deux trois choses qui avaient été dites alors la première sur le le gouvernement de l'Union Nationale et enfin dont tu as parlé l'auditeur un peu près précédent Franck j'ai un retour dans le téléphone oui je sais perturbant on y travaille ouais ça marche je vais citer avec oui à mes yeux ça ne pourrait jamais marcher parce que en fait les intérêts qui sont défendus sont très différents selon qu'on défend en gros le prolétariat ou les possédants la bourgeoisie et à partir de là même s'il y a des gens on va dire compétents dans leur domaine dans tous les camps c'est absolument pas possible qu'ils s'entendent en fait il y en a qui vont défendre les banques et d'autres qui vont défendre les travailleurs on revient à ce vieux clivage mais qui est plus que jamais d'actualité quoi oui c'est à dire tu penses il y a des candidats qui défendent les travailleurs réellement il y en a qui les défendent plus que d'autres en tout cas oui oui c'est vrai alors est-ce que tu penses qu'il y a des liens financiers aussi avec ces candidats là ou non ? des liens financiers entre quoi et quoi ? certains candidats qui défendent les travailleurs avec les finances nationales ou internationales de toute façon aujourd'hui tous les partis ils ont des liens avec la finance internationale étant donné que ne serait-ce que pour faire campagne ils ont besoin de sommes de plusieurs millions et je ne sais pas on peut on peut se dire que finalement les partis qui sont contre la finance c'est sans doute ceux à qui on n'accorde pas de prêt par exemple ou qui ne sont pas financés et donc moi le seul parti bon moi personnellement je ne vote pas je ne crois pas je ne crois pas la démocratie représentative mais le seul parti qui n'a pas obtenu de financement en France c'est le Front National donc est-ce que ça dit quelque chose je ne sais pas mais en tout cas après force est de constater qu'ils ont des positions sociales qui sont plus du côté des travailleurs que l'UNP par exemple c'est-à-dire le Front National il a des positions pro-travailleurs ah bah oui d'ailleurs quand on regarde leur électorat la classe ouvrière elle est entièrement passée du parti communiste au Front National c'est vrai c'est vrai c'est vrai les paysans aussi enfin en gros tous les gens un peu déclassés ils votent pour le Front National dans les analyses qu'on peut observer c'est-à-dire tu penses qu'il y aurait une facilité de caisse soit disons pour les pauvres en France aussi avec le Front National je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question quand tu penses qu'ils sont de côté c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de militants du Parti Communiste ils ont quitté gauche ou extrême gauche et ils sont à l'ouvert Front National mais dans le projet est-ce que tu penses que Front National réellement s'il prend le pouvoir il va penser à cet problème là aussi c'est-à-dire problème de pauvres en France et pauvreté après ça reste ça reste on va dire un parti de représentatif donc donc par la même enfin comment dire imparfait on va dire et qui va et qui va forcément dévier des promesses ce qui fait après sur les moyens qu'il se donne lui et le parti de Mélenchon en gros à mes yeux sont les deux qui quand même se donnent un peu les moyens par exemple notamment en voulant se libérer de l'Europe et de certaines contraintes qu'on nous met et puis en instaurant aussi une révocabilité des élus et la possibilité de référendum d'initiative populaire je crois qu'ils sont présents dans les deux dans ces deux camps là quoi c'est-à-dire un rapprochement entre les deux extrêmes droite et gauche oui mais bon à mes yeux ce qu'on appelle droite et gauche en fait c'est je ne voulais pas forcément parler de tout le temps mais pourquoi pas ce qu'on appelle droite et gauche en fait ça repose pour moi sur quand même une grosse escroquerie depuis leur fondation après la révolution française je suis désolé si je parle de manière bizarre mais c'est comme j'ai le retour depuis le début en fait ça me perturbe quand je parle non comme l'idée elle est dit ça va régler ça dans majeure filière ah ben ça vient de s'arrêter oui bon enfin si ça vient de s'arrêter c'est formidable donc je vais essayer de parler de manière un peu plus fluide oui qu'en fait on s'aperçoit que enfin dès 1789 en fait c'est un peu une arnaque la gauche et la droite parce que tous les deux en fait sont des comment dire des parties qui représentent uniquement la bourgeoisie et il a d'ailleurs à partir au début de la de la critique justement de la bourgeoisie du capital à travers le marxisme et le socialisme les socialistes les socialistes au sens originel du terme pas du parti socialiste ben ils se déclaraient pas de gauche ils étaient même contre la gauche qui considérait comme comme justement la ils l'appelaient la gauche versaillaise qui avaient participé au massacre de la commune ou même aux côtés de la droite versaillaise après la seule différence qu'il y avait entre la gauche et la droite c'est que la droite c'était des monarchistes et qu'ils étaient un peu il y avait une sorte de composante de l'église catholique aussi alors que la gauche en gros il y avait une confiance aveugle en la notion de progrès mais à part ça ils étaient tous les deux d'accord pour pour l'accumulation des richesses le capital et l'exploitation de l'homme par l'homme et c'est en ça que du coup les les socialistes originels on va dire la fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle étaient totalement opposés aux deux en fait et ils se sont alliés ils ont fini par s'allier à la gauche qu'au moment de l'affaire Dreyfus mais avant ça c'était c'était vraiment des mouvements très distants et et voilà et qu'aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens en fait ne comprennent pas toutes les trahisons que la gauche a effectuées depuis politiquement depuis qu'ils ont eu accès au pouvoir mais c'est parce que en fait la gauche ça n'a encore une fois rien à voir avec la défense des travailleurs c'est c'est le progrès au même titre que la droite et quelque part ils favorisent peut-être même encore plus que la droite les la comment dire le capitalisme dans le sens où il faut tout le temps aller de l'avant il y a un penseur qui s'appelle Jean-Claude Michiac dont je recommande la lecture à tout le monde mais qui dit en gros qu'il pense que tout pas en avant est un pas dans la bonne direction et que donc toute conservation ou retour en arrière serait une catastrophe et c'est ce qui permet justement d'aller dans un sens de l'atomisation complète de la société des individus qu'il n'y a plus de solidarité entre les gens et c'est une voilà pour moi c'est une énorme escroquerie en fait et donc gauche et droite pour moi c'est les deux faces d'une même pièce en fait Alors tu as bien commencé de parler des banques en France et surtout dans le monde entier et le rôle qu'ils peuvent jouer dans toutes les élections alors dans cette élection 2017 tu penses qu'il y a encore des fronts des candidats qui peuvent aller à l'encontre des banques ou non ? ça me paraît ça me paraît difficile à moins de remettre en place vraiment un état fort mais aujourd'hui l'économie a pris tellement de place et quand je dis économie en fait je veux dire la finance que ça me paraît difficile alors après peut-être en mettant justement en limitant la circulation des capitaux il y a peut-être moyen mais bon ça reste à voir mais en tout cas tout programme qui ne parlerait pas de contrôle des capitaux c'est voué à l'échec à la mesure mais d'ailleurs juste pour reparler un peu on parlait de blanchiment d'argent tout à l'heure un truc qui n'a pas été tant médiatisé que ça mais qui avait été repris par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime c'était qu'après la crise de 2007 il y avait en fait il y avait eu énormément d'argent qui avait été injecté par la prostitution la drogue et des trucs comme ça pour renflouer les banques en fait et c'était 352 milliards de dollars en fait issu du crime qui avait servi à renflouer les banques au moment de la crise donc ça montre à quel point en fait tout ce petit monde est imbriqué et totalement compu et à quel point les banques sont une des nuisances principales de la vie quotidienne de chacun qui s'en rende compte ou pas en fait Alors concernant le fondement économique en Europe que penses-tu ? Espagne a des problèmes en Portugal il y a des problèmes comme ailleurs et la France également l'endettement sauf Allemagne et Grand Breton qui sont un peu forts mais tous les autres pays européens ils ont ce problème économique est-ce que tu penses que dans les années qui viennent ça va toucher ou non ? Ça va toucher l'Allemagne ? Non non l'Europe comme on a où la crise ? Elle la touche déjà la crise elle touche déjà l'Europe mais de toute façon et ça ça avait été décrit déjà par Marx en fait au moment où il a écrit le capital c'est que le capitalisme c'est un système qui ne peut finir que par s'effondrer sur lui-même et donc je pense qu'on est en train d'assister au début de ça Comme c'était le cas aux Etats-Unis mais ils ont réussi de sauver aux Etats-Unis il y a déjà quelques années Obama il a réussi de sauver cette refondement en imprimant des dollars et empêcher que le pays tombe dans le cas Est-ce que l'Europe va arriver à ce point-là à ton avis dans les années qui viennent surtout avec l'euro Quoi qu'il va faire marcher la planche à billets Oui C'est possible mais de toute façon le système financier tel qu'il existe aujourd'hui on a déjà une dette qui est vertigineuse et qui ne va faire que s'accroître parce que c'est le mécanisme qui veut ça ça sera un peu compliqué à décrire là en quelques mots mais ça ne va faire qu'en fait et on atteint des sommes complètement abstraites je crois que le total des dettes mondiales est égal je crois à 30 ou 40 fois le PIB de tous les pays réunis enfin c'est des sommes qui ne veulent plus rien dire en fait donc donc oui ça va bien sûr que ces problématiques-là elles atteignent aussi l'Europe elles atteignent aussi après en gros est-ce qu'on va réussir à trouver des moyens et réussir à changer avant que ça explose ou est-ce que vraiment on va se prendre la déflagration maximale quoi alors si ça explose est-ce que c'est les banques qui vont perdre ou c'est le peuple t'as entendu l'histoire de garantie fonds de garantie de 100 000 euros ça t'aurait au courant non ça ne veut dire rien si c'est excuse-moi d'intervenir à ce sujet David et Franck Georges Georges pardon c'est c'est une garantie sur papier en termes de loi peut-être je ne sais même pas si c'est un décret une loi ou rien du tout une part dans l'air peut-être c'est que chaque sous placé dans une banque est garantie jusqu'à 100 000 on ne va pas te les piquer au-delà c'est les citoyens 200 300 000 500 000 sur ton compte et de manière non mais dans ce cas-là tu ouvres plusieurs comptes ah non non c'est 100 pas l'identité non non c'est chaque compte individuel est garantie à 100 000 c'est chaque compte alors et on peut prendre et oui et on peut prendre ce qui est au-dessus de 100 000 euros voilà oui j'ai entendu oui effectivement ça me dit quelque chose ça lui dit quelque chose mais dans ce cas-là il faut ouvrir plusieurs comptes ça date d'il y a un an un truc comme ça oui il y a un ou deux trois ans ils ont envoyé les courriers pour les jeunes il y a déjà 2-3 mois ils ont commencé à envoyer oui sauf que en cas de faillite absolue une banque va quand même te ratisser tout ton pognon et bien sûr te mettre un bifeton un petit papier disant que tu es en crédit maintenant oui une reconnaissance de dette oui c'est ça comme ça a commencé à Chypre exactement ça te rappelle mais pour répondre à la question de David mais bien sûr que c'est le peuple qui risque de trinquer s'il ne chope pas tous les responsables avant en fait mais là il y a vraiment à mes yeux une course contre la montre qui est engagée dont pas mal de gens je pense ne se rendent pas compte et parce que les enfin tous les puissants ils sont en train de préparer l'après ils sont en train de enfin par exemple il y a les mecs de Amazon, Google compagnie qui sont en train d'envisager très sérieusement de construire des îles artificielles entières mais qui seraient dans des eaux interradionnelles et puis finalement ça échapperait un peu à tous les tous les enfin les problèmes qui risquent d'arriver assez graves sur les différents territoires internationaux et en fait en clair ils sont en train d'instituer leurs propres paradis fiscaux leurs propres paradis fiscaux et puis aussi enfin si jamais il y a des il y a des troubles type guerre civile qui éclate sur les sols suite à un effondrement par exemple ben eux ils seront à l'abri dans des endroits difficilement atteignables on va dire comme s'il l'avait prévu parce que c'est censé arriver comme s'il l'avait prévu exactement ben on peut aussi rapprocher ça du fait que alors que d'un côté ils poussent pour la généralisation des OGM ils construisent des greniers avec absolument toutes les graines ancestrales enfin dans des zones atteignables que par eux-mêmes en Norvège pardon en Norvège oui en Norvège voilà tout à fait mais au milieu vraiment de la je ne sais pas la Tundra parce que c'est en Russie mais au milieu de la neige et non non donc curieusement ça rappelle un peu un très vieux roman de science-fiction un des premiers qui avait été écrit par H.G. Wells et qui était la machine à remonter le temps où il y avait à un moment ils allaient dans un futur très avancé je crois que c'était dans l'an 800 000 après Jésus-Christ ou quelque chose comme ça et puis il y avait il y avait d'un côté la classe la classe dominante qui avait le droit de vivre en surface et qui qui profitait un peu de toutes les richesses et puis tous les tous les prolétaires qui avaient subi les effets dévastateurs des guerres du nucléaire et d'autres choses qui vivaient dans les sous-sols les sous-terrins c'était les morlocks je me souviens du nom et on peut se demander si c'est pas ce genre de futur qu'on est en train de nous préparer si jamais justement on continue à être omnipulé par les histoires de droite-gauche et puis pas par justement ce qui nous oppresse et ce qui peut nous unifier justement voilà Omnipulé ou omnipulé je crois qu'on dit je te plaisante Omnipulé je crois non ? Omnipulé 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 tout à fait on est d'accord voilà non je te plaisantais ouais pas de problème mais c'était pour te montrer que je suivais ton discours ben ça me fait plaisir bien voilà est-ce que les écrivains ont le pouvoir visionnaire de nous raconter un monde quasi inexorable alors j'espère que c'est pas inexorable mais ça a déjà existé par le passé enfin on voit que justement l'inspiration artistique aussi bien chez les écrivains que chez les poètes souvent ils ont la ça leur donne le don de toucher quelque chose qui est on va dire dans l'air du temps on a la preuve avec Jules Verne non ? pardon ? on a la preuve avec Jules Verne ben complètement avec Jules Verne même SG-1 je crois qu'il avait prévu un certain nombre de choses et puis il y a eu tous les futuro comment les appeler les futurologues au début du 20ème siècle aussi qui ont prévu un certain nombre de choses alors le plus dangereux serait peut-être l'auteur de 1984 George Orwell qui nous avait prédit ce qui était en train de nous arriver et on peut même dire ce qui nous est arrivé oui enfin on est vraiment pas George Orwell enfin il a c'est un auteur assez incroyable je trouve aussi bien au niveau de ses fictions qu'il a fait un grand nombre d'écrits pour le coup politiques qui sont qui sont pas du tout de la fiction et qui ont beaucoup inspiré l'auteur dont j'ai parlé un peu plus tôt qui s'appelle Jean-Claude Michiat et qui voilà où justement il met en évidence toutes les toutes les luttes internes enfin toutes toutes les menaces qui ah non le retour est revenu c'est quoi je pensais que vous me parliez pardon enfin toutes les menaces et les armes dont fait preuve la classe dominante pour justement asservir plus ou moins sournoisement la majorité de la population voilà et peut-être même y compris une dépopulation organisée c'est pas impossible sachant que Bill Gates par exemple pour parler d'une personne il en a ouvertement parlé il a ouvertement appelé de ses voeux et il a même il a même commencé à y oeuvrer notamment par par des campagnes de vaccination dans certains pays africains qui ont fait des ravages et en Inde en Inde pardon en Inde c'est en Inde qui ont fait des ravages et à tel point que les gouvernements ont dit bon bah maintenant c'est nous qui allons nous en occuper merci à vous mais là ça suffit quoi mais il a dit mais il a d'ailleurs et c'est pas moi qui invente le lien entre vaccination et dépopulation parce que c'est Bill Gates qui est dans je trouve que c'est une conférence qu'il a fait dans un TED ou un truc comme ça où il parle ouvertement du lien il dit oui en faisant des campagnes de vaccination massives on peut sans doute faire baisser la population de 10 à 15% sans problème et alors il n'explicitait pas du tout le lien en fait c'est juste on se rend compte que chez les gens vaccinés il y a beaucoup de gens qui meurent bon voilà c'est très très cynique ah oui David il a parlé Bill Gates également un nouvel terrorisme mondial qui peut tuer plusieurs millions de personnes ah oui le bioterrorisme le bioterrorisme oui ça c'est peut-être c'est-à-dire quand tu dis ça est-ce que tu penses qu'il est au courant des projets et qu'il est en train de lancer les projets il y a des idées il y a des idées alors peut-être c'est pas innocent parce que de toute façon ça c'est une menace qui plane depuis très longtemps en fait déjà juste après le 11 septembre en 2001 il y avait quand même eu les comment dire l'affaire de l'anthrax qui avait été envoyée à diverses personnes et puis qu'on pouvait qu'on avait pu lâcher et puis il y avait eu des affaires dans le métro japonais aussi avec des toxines qui avaient été diffusées dans les couloirs c'est pas nouveau quelque part donc pourquoi pourquoi le réveiller et puis donner une très grande publicité mystère ou pas c'est-à-dire c'est des think tanks modernes du monde qui sont en train de programmer demain ça y ressemble et puis le problème c'est que c'est des think tanks qui sont enfin pour la grande majorité qui sont pas vraiment bien intentionnés à l'égard de la majorité de la population c'est toujours une caste qui essaye de se préserver et la manière de se préserver c'est d'éliminer le reste des gens qui les menacent ou de conserver suffisamment enfin en tout cas sous un nombre suffisamment peu important pour que ce ne soit plus une menace justement il leur faudra toujours des employés quand même des esclaves il y a les robots qui arrivent excuse moi j'avais oublié les robots bien sûr après il leur faudra des gens pour acheter il leur faudra des gens pour acheter mais ça ici ils ont besoin de gens riches ils arrivent même à se passer de ça au bout d'un moment ça dépend quand on voit aujourd'hui la répartition des richesses qu'il y a 64 je crois que c'est 8 personnes maintenant 8 personnes qui détiennent plus que la moitié de la planète bon on peut dire qu'ils ont peut-être plus ils considèrent qu'ils en ont suffisamment jusqu'à la fin de leur jour et qu'ils n'ont plus forcément besoin d'en faire plus et donc c'est pas grave s'il n'y a plus d'acheteurs pour leurs produits ou autre la prochaine destination c'est que ces gens vont vouloir se survivre et ils vont passer par la cryogénie et puis le transhumanisme bien sûr le transhumanisme qui est justement c'est toutes ces personnes qui poussent vers ça c'est toute la Silicon Valley c'est et puis porté par les idéologues de la gauche américaine notamment et donc on va pas tarder à voir aussi sous couvert de progressisme porté par la gauche française c'est enfin là toujours cette énorme arnaque on en revient au début comme s'il y avait un problème à mourir pardon comme s'il y avait un problème à mourir oui ben oui il faut juste idéalement il ne faut pas que ce soit trop tôt bien sûr mais voilà effectivement quand notre heure est venue il n'y a pas de problème oui parce qu'on se dit que la mort c'est la fin c'est le commencement alors que c'est le commencement d'autre chose bon c'est le commencement on peut le penser comme un enfant quand il sort un bébé il pense que ça y est c'est la fin mais non c'est un autre monde là aussi c'est un autre monde ce monde là qu'ils ont envie de soutenir ces gens n'a pas de début n'a pas de fin il s'agit de persister le plus longtemps possible oui et puis d'asseoir d'asseoir une domination très 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 claire ouais dynastique aussi ouais c'est horrible mais c'est pour ça que il est urgent que je pense l'écrasante majorité finalement qui où tout le monde est à peu près d'accord que ce soit de de ce qu'on appelle l'extrême droite à ce qu'on appelle l'extrême gauche en gros c'est tous des gens qui veulent qui veulent se libérer de de l'exploitation et de la domination et et plutôt que de voir justement ce qui les rassemble et puis on a créé ces divisions artificielles de droite de droite gauche qui n'ont qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui parce que bon la monarchie et l'église catholique sont sont relativement absentes du débat quand même aujourd'hui et par contre ils sont tous d'accord pour pour le capitalisme la croissance et compagnie alors que enfin je pense que l'écrasante majorité du club veut juste améliorer son quotidien et ça ça il y a moyen de 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 et de de renverser un peu la table mais pour cela il faut il faut il faut il faut arrêter de s'aveugler avec l'autre l'autre est un est un adversaire un démon enfin voilà ces mots qui servent en fait à diviser et puis à diaboliser l'autre plutôt que de voir que en fait c'est exactement les mêmes oui et peut-être aussi à négliger l'effet de balancier parce que l'effet de balancier il est universel il est précieux dans le monde entier c'est un phénomène classique qui consiste à se dire mais peu importe que le balancier se dirige un petit peu trop haut vers la droite et bien évidemment il va balayer en force les autres pièces statiques dans le mécanisme pour chasser totalement vers la droite expulser l'autre bille qui va représenter le mouvement nouveau mais inexorablement la bille va repartir dans l'autre sens et taper sur le jeu des 4-5 billes inertes au milieu pour repropulser vers la gauche c'est un mouvement de balancier inexorable il n'y a aucune honte à se dire que quelque chose qui est à l'extrême d'un côté puisse repasser à l'autre puisque l'autre va repasser au premier c'est pas dangereux mais il faut avoir une perspective un petit peu plus large pour se dire il n'y a pas de mal de passer de l'un à l'autre c'est logique parce que les extrêmes se renforcent inversement très joli mais Jean Jaurès c'est lui de nous quitter puisque c'est le temps qui est arrivé pour lui je le félicite de sa participation c'était très riche il nous a quitté très très discrètement c'est l'ordinateur tu vois c'est France Télécom c'est le temps voilà le temps est arrivé pour lui et il est parti il est mort le temps le temps non ça c'est France Télécom qui coupe au bout de 30 secondes c'est pas nous c'est vrai mais c'était brillant autant le remercier vraiment 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 Didier parce que tu sais de temps en temps quand j'écoute moi-même ma radio et quand j'anime mon émission je vois que nous avons des auditeurs très brillants oui très brillants réfléchis alors il tarde un petit peu à intervenir il n'arrive pas dans les premières minutes mais il se donne le temps de réflexion et c'est peut-être dans tes émissions qu'on a leur participation dans la deuxième heure par exemple oui pour le part des fois ils m'ont dit il reste à nous écouter bien sûr mais pour ça toujours je dis Didier dès la première minute que je suis là vous pouvez commencer à intervenir ne vous inquiétez pas nous on s'est inquiétés David et moi on s'est inquiétés de savoir si on avait un défaut sur le standard on l'a vérifié non surtout qu'au départ on avait 3-4 appels ça coupait c'était leur problème non et certains comme Franck ou Georges le son était bien regarde Jean Jaurès et Franck le son était formidable mais tout à l'heure au départ de mon émission 3-4 appels même moi-même je n'entendais pas quand l'individu il parlait c'est à dire il y a des problèmes chez eux c'est le téléphone qui est faible je ne sais pas si c'est portable qu'ils ont baissé le son doigt c'est ça voilà alors David on arrive quasiment à 1h du mat et je ne sais pas ce que tu vas faire des 6 ou 7 minutes qui restent si quelqu'un va appeler avec grand plaisir je vais le prendre voilà je vais annoncer la suite du programme nous avons diffusé cet après-midi la 6ème chronique de André Jacques Holbeck maintenant ou jamais ah oui et bon c'était un inédit c'est toujours inédit sauf pour ceux qui l'ont entendu pour la première fois cet après-midi donc on va le diffuser intégralement à partir de 1h du mat ça dure quoi 25 minutes en gros d'accord c'est pas porteur de très très joyeuses nouvelles ça invite plutôt à se blinder chez soi à se préparer à des temps difficiles et la chronique de André Jacques Holbeck comme chaque fois est filmée c'est à dire qu'en fait il se filme à la caméra de chez lui il m'envoie les archives vidéo et je les mets en ligne sur un site que tu connais bien puisqu'on y retrouve la plupart de tes vidéos David bien sûr rimlive.com donc soit on est impatient on va sur Rimlive on coupe la radio et on le regarde soit on patiente encore je sais pas une dizaine de minutes et on le retrouve en audio sur le web et donc ça a pour titre maintenant ou jamais c'est quand même c'est joli c'est assez grave c'est reprenant et là c'est du genre tous aux abris les temps qui s'annoncent ne seront pas si faciles si je peux me permettre de sous-titrer bien sûr bien sûr c'est vrai ça ça peut être très intéressant oui il te reste quelques temps encore quelques temps dans le cas peut-être un dernier achat tu sais une chose que je voulais te dire voilà je voulais te dire ce qui pour une table de mixage oui tu n'as pas fait un appel comme non c'est résolu derrière toi je le sais il y a la nouvelle table on a essayé de l'installer ce matin on a quasi réussi vraiment quasi sauf qu'il nous restait juste un quart d'heure avant la prise d'antenne de par Morgan à 14h et on s'est dit c'est pas prudent il nous reste juste un quart d'heure pour bien tout tester mais la nouvelle table de mixage elle est là elle est quasi maîtrisée et on l'installe jeudi matin voilà excellent excellent moi encore j'étais ravi moi-même Didier qui a partagé ton temps ce soir aussi avec moi dans cette émission tu m'as attrapé par le bras parce que je passais dans le coin voilà je te remercie beaucoup depuis toujours depuis 35 ans tu es un ami et que j'apprends de toi chaque chose et que tu dis il a de la valeur moi je l'ai appris d'autres personnes on est en train d'apprendre toutes et tous on se transmet mon père il me disait chaque soir avant de dormir note ce que tu as appris aujourd'hui le jour même qu'est-ce que tu as appris alors c'est pour ça que jour après jour on doit apprendre et voilà je vais te remercier encore une fois moi aussi j'apprends j'apprends tous les jours aussi et je vais remercier tous les auditeurs qui nous ont écoutés qui sont restés toujours fidèles surtout depuis des années parce que de temps en temps je rencontre des auditeurs depuis 25 ans 30 ans 15 ans 10 ans ils ont resté fidèles à cette radie qui c'est ce n'est pas seulement puisqu'ils donnent la parole et c'est comme on peut dire université en école on apprend c'est vrai moi aussi j'apprends les autres aussi l'apprend pour ça on va dire au revoir à nos auditeurs n'est-ce pas il reste pourtant 5-6 minutes 3 à peine 3 qu'est-ce que tu as tu veux dire mot de fin c'est pour les dire voilà j'ai gardé une surprise pour la prochaine émission qui est caché derrière le complot contre Fiona qui est quoi ce n'est pas seulement on dit ça on dit ça on dit ça il y a des enjeux internationaux là-dedans tu apporteras l'épreuve l'année prochaine je veux dire dernier mot tu sais Oriana Falanchi tu le connais non Oriana Falanchi c'est un journaliste italien une femme il est connu mondial il a rencontré 150 grands chefs de tot du monde elle est déjà morte elle est morte mais elle elle devient également membre de parlement italien il y a déjà une dizaine d'années moi quand j'étais petit j'ai lu un bouquin d'Oriana Falanchi il avait interviewé William Colby patron de CIA il dit monsieur pourquoi vous avez créé le parti communiste chez nous il lui dit non non c'est pas moi et il sort le dossier comment tu viens de dire concernant le dossier il sort le dossier et Colby patron de CIA il dit ah ça y est il dit madame vous avez tout à fait raison nous avons créé votre parti communiste en Italie mais si je n'avais pas créé c'était créé par qui il répond par l'Union soviétique évidemment il dit voilà quand l'Union soviétique il crée le ficelle c'est lui qui il a mais quand moi je crée le ficelle c'est moi qui je l'ai évidemment c'est pour ça que la politique internationale nationale internationale toujours il y a des complots externes oui sans être complotiste pour autant mais au moins il y en a il y en a voilà écoute l'exemple le plus important Didier plus important deux grandes puissances du monde la Russie et les Etats-Unis sous les élections de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui ils disent que c'est la Russie qu'ils ont fait l'espionnage en faveur de Donald Trump après Donald Trump aujourd'hui il a dit que j'étais sous les coudes et tout ça et il a raison parce que la Russie elle est très forte d'Algibi il est très très fort surtout qu'il utilise les femmes voilà vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présentée par David Abbassie écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h la laïcité c'est vrai c'est quelque chose qu'on parle beaucoup actuellement depuis quelques années en France sur la laïcité le sujet ça peut être très intéressant pourquoi pas alors connaissons-nous bien la laïcité c'est quoi la laïcité pour la part des gens ils considèrent être laïcs et la laïcité comme une religion pour la part des gens non on ne croit pas à ça mais juste au départ de notre émission puisqu'on peut commencer cet débat cette expression et écouter vos avis je vais vous dire quelque chose grâce à cette radio il y a déjà on peut dire 10-15 ans quand on a parlé de parler de la laïcité à l'époque on ne parlait pas beaucoup de la laïcité c'est-à-dire c'est vrai que le mot s'était lancé plutôt depuis on peut dire 1996 97 même pas à l'époque on ne parlait pas de la laïcité on parlait sur certains éléments républicains loi 1905 des choses comme ça mais nous on a commencé à parler de la laïcité depuis 1985 dans mes émissions on parlait de la laïcité et surtout moi je disais je suis laïc mais je crois à un grand architecte de l'univers il y a un architecte de l'univers un cerveau un organisateur cet organisateur qu'est-ce qu'il fait il est en train de gérer le cosmos l'univers alors ça j'ai aperçu après des années que c'était lancé comme nouvelle laïcité française c'est-à-dire avant d'en parler de la laïcité la plupart des fois on pensait qu'on est agnostique on est athée mais la laïcité était tout à fait différente de ces deux éléments nous ici et maintenant David Abbassie en a lancé moi j'ai dit moi je suis laïc je suis laïc mais je crois en Dieu alors le Dieu je viens de vous dire on peut le nommer ce qu'on veut c'est-à-dire le Dieu pour chaque individu pour chaque philosophie a des synonymes mais moi je pensais à le cerveau qui dirige l'univers comme vous savez comme vous pouvez constater il y a l'ordre dans le monde dans le cosmos il y a l'ordre c'est l'ordre qu'il y en a c'est quoi c'est le soleil la lune le fonctionnement des saisons les quatre saisons c'est vrai que géographiquement peut-être les quatre saisons ne collent pas exactement comme ça colle ici en France soit disons à Alaska mais de toute façon ça existe il y a l'ordre universel cet ordre universel moi celui ce n'est pas quelqu'un ce n'est pas l'individu le Dieu n'est pas une personne n'est pas un roi assis dans le ciel soit disons en train de gérer le monde gérer le cosmos mais moi je pensais de dire voilà comme une partie des gens vous savez il dit grand architecte de l'univers voilà on peut dire le grand cerveau organisateur de cosmos alors être laïque être croyant pas croyant c'est à dire non religion non religion non mais le Dieu vit et ça j'ai pu constater que dans certains rapports présidentiels aussi a été entré que je ne veux pas parler de ça c'est à dire cette radio je me rappelle depuis toujours c'était écouté par l'élite de notre pays de la France quand j'étais dans certains réunions je voyais radio ici maintenant c'est un radio qui est bien écouté par exemple avant-hier samedi quand j'étais avec vous on a eu Gilles avec nous Gilles était un témoin qu'est-ce qu'il a dit Gilles il a dit il avait une maladie il voulait aller à l'hôpital faire une opération et il a déjà 10 ans 15 ans 20 ans je ne sais pas quand il a dit il écoutait radio c'est maintenant il tombe sur un médecin et il prend la vie de cette médecin et il ne va pas aller à l'hôpital et il est guéri et il est bien sans passer à l'opération et moi je connaissais pendant toutes ces années depuis 35 ans que je suis là je pensais et je voyais que cette radio comment pouvait aider certaines personnes vous-même vous avez témoigné sur cette antenne comme quoi vous voulez donner fin à votre vie mais grâce à cette radio vous avez à avoir l'espoir de rester alors maintenant aussi je vais vous dire nouvelle laïcité qui est entrée dans le dictionnaire de la France je n'ai pas vérifié mais puisque je vois quelques hommes 4-5 hommes politiques ils ont déjà parlé de cette nouvelle laïcité c'est-à-dire une laïcité tout à fait différente avec ce qui existait à la veille de la révolution française est entrée en jeu cette laïcité nouvelle laïcité c'est-à-dire on croit en Dieu mais on est laïque séparation de pouvoir politique avec les religions séparation de pouvoir politique avec les temples avec l'église avec la mosquée avec le canicet c'est-à-dire en même temps la laïcité il sauvegarde il protège la totalité de religions et de philosophie et de pensée qui peut exister dans la république c'est-à-dire vous êtes protégé si vous êtes croyant mais cette protection est dans votre temple dans votre foyer dans votre coeur mais la société est civile la société et la république est laïque la laïcité selon chaque individu comme le Dieu le Dieu vous savez l'image de Dieu n'est pas égale n'est pas pareil chez tout le monde chaque personne il a une imagination spéciale de Dieu moi je pense que même la laïcité c'est comme ça mais de toute façon ce qu'est le principe de la laïcité c'est la séparation de pouvoir politique avec le pouvoir religieux alors on va prendre tout de suite Gérard bonjour Gérard oui bonsoir monsieur Abassi bonsoir à toutes et à tous et aussi un grand respect pour vous monsieur Abassi que l'on que l'on nomme souvent à la radio A2B ASI bon votre nous aimons nous aimons tous votre vos interventions donc qui sont qui sont scientifiques et intéressantes d'un point de vue culturel bon en concernant ce soir sur la laïcité et les rédigions il est certain qu'on peut en parler des heures et des heures ce que je ne ferai pas n'ayant pas la culture nécessaire néanmoins je voudrais si ça ne vous dérange pas parler une seconde d'un bon d'une chose déjà d'une façon générale c'est que les religions bon ce sont disons on croit en Dieu ou pas en fonction disons de notre lieu de notre naissance car on peut naître à Alger on peut naître aussi dans la région disons en France on peut naître aussi aux Etats-Unis n'importe où et naturellement nous sommes disons élevés dans une des traditions disons des parents et des écoles et naturellement on peut être plus ou moins influencé par les religions bon ceci dit je reviens à une ancienne question de monsieur Didier de Plèche car depuis ça a quand même un petit peu évolué la question de monsieur Didier de Plèche était celle-ci pourquoi concernant donc Cosmos pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien alors naturellement nous avons tous un petit peu beaucoup réfléchi là-dessus pourquoi y a-t-il quelque chose c'est-à-dire notre univers plutôt que rien alors d'après ce que j'ai que j'ai lu constaté depuis quelques années ça fait 2-3 ans que monsieur Didier de Plèche avait posé cette question en fin de compte la question devrait être formulée d'une manière différente car d'après les derniers travaux de monsieur Havking Stephen Havking et puis d'autres concernant les derniers les derniers disons ce qu'a constaté Hubble et puis au Chili les télescopes la question devrait être renouvelée enfin disons modifiée je crois de la façon suivante pour monsieur Didier de Plèche c'est-à-dire pourquoi y a-t-il quelque chose et rien simultanément car d'après les scientifiques et monsieur Havking le rien existe c'est-à-dire qu'il existe simultanément avec nous avec notre notre position disons avec notre positif de notre univers donc dans le rien il y a donc des il y a des particules il y a des énergies il y a il y a quelque chose qui simultanément avec nous alors c'était simplement pour que monsieur Didier de Plèche puisse dire maintenant pourquoi alors ça répond pas à la question pourquoi pourquoi y a-t-il quelque chose avec rien simultanément bon alors je suis un peu d'accord avec vous enfin je suis d'accord avec vous concernant le début de notre univers bon il y a vraisemblablement disons un grand organisateur mais je le vois pas en Dieu spécialement je le vois en une sorte de peut-être d'ordinateur alors le mot n'existe pas alors je vais dire ordinateur mais le mot n'existe pas et nous sommes confrontés naturellement à bon alors nous nous voyons que 5% de notre univers actuellement nous sommes disons poussés par enfin nous sommes dans un amas local de plusieurs galaxies de centaines de galaxies nous sommes attirés par le grand attracteur donc tout ceci est quand même fort intéressant et on est quand même au début de notre de nos recherches je pense et et je suis intéressé par par comment par les travaux qui sont à Genève pour sur l'accélérateur de particules car en fin de compte je me doute c'est une c'est une intuition qu'on aura beau faire des collisions de 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 particules à 300 000 kilomètres à la seconde on va naturellement découvrir d'autres d'autres particules mais je pense que c'est on aurait beau développer disons ces accélérateurs en faire des plus puissants je pense qu'on va toujours 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 découvrir de nouvelles particules alors pour en revenir si je vous dérange pas pour en revenir à la à la rédition il y a une chose qui me préoccupe je reviens sur terre il y a une chose qui me préoccupe c'est que longtemps j'ai je suis intéressé bon j'ai lu l'ancien et le nouveau testament surtout le nouveau testament et il y a il y a une chose et il y a une chose que je n'ai pas résolu c'est c'est la transfiguration donc dans le nouveau testament alors naturellement il y a à peu près dix lignes alors dix lignes pour un événement extraordinaire il ne faut pas oublier que la transfiguration lorsque le Christ est monté dans sa montagne avec donc ses disciples il s'est installé il a discuté il a discuté donc il a dû monter vers les deux trois heures d'après-midi il a discuté avec Moïse et Élie pendant des heures tellement longtemps tellement longtemps que comment s'appelle que les que les comment que les que les les apôtres ont dit mon seigneur il faut on va dresser des tentes pour que vous reposiez alors donc et là le Christ a dit non ne dites surtout pas ce qu'on a fait ce que vous avez vu mais nous allons redescendre donc dans la plaine à la ville alors j'ai quand même cherché parce qu'il y a quand même alors je me suis dit mais Gérard tu tu te rends compte c'est Élie Moïse le Christ et en plus bon Dieu paraît-il qui a parlé en disant voici mon fils bien-aimé bon ils ont parlé quand même pendant allez grosso modo 8 heures grosso modo et je me dis comment se fait-il que dans le Nouveau Testament on en parle très très peu donc il n'y a à peu près que 10 lignes alors j'ai appelé plusieurs fois les protestants ils m'ont dit Gérard c'est pas compliqué il faut suivre la Bible à la virgule près et il ne faut pas chercher autre chose c'est comme ça bon alors comme ça le gars Gérard il est c'est comme ça alors ensuite je suis retourné vers les religieux les catholiques et j'aurais demandé pourquoi donc c'était pas plus explicite ah ils m'ont dit Gérard c'est pas compliqué il faut avoir la foi alors ce qu'il y a c'est que je n'ai pas la foi alors je suis bien ennuyé parce que je crois au Christ mais je n'ai pas et la Dame de Lumière bien sûr mais je n'ai pas la foi alors ça c'est quand même ça m'ennuie alors ne sachant pas sur qui me retourner puisque personne ne me donnait de réponse je suis allé à la procure c'est une librairie donc à Paris qui a donc beaucoup de livres pour tout le monde il n'y a pas que des livres religieux et concernant les bibles il y en a j'ai demandé où étaient les bibles on m'a fait voir une salle entière une salle entière je dis bien remplie de bibles alors j'ai cherché j'ai rien trouvé en fin de compte la transfiguration du Christ c'est quelque chose qui est tellement important que les églises que les églises que ce soit n'importe quoi quelle religion ça n'a aucune importance n'en parle pas et je me dis quand même puisqu'il y a quand même une réunion à trois entre Moïse Élie et le Christ qui a duré quand même toute une journée jusqu'au soir ils devaient faire peut-être ils devaient faire commencer à faire nuit mais qu'est-ce qu'ils ont pu discuter ils n'ont pas discuté chiffon donc ils ont dû discuter de l'avenir de l'humanité et un avenir de plusieurs peut-être centaines d'années un avenir de plusieurs milliers d'années peut-être un avenir beaucoup plus important alors moi je suis bien ennuyé parce que en fin de compte il y a des des décisions qui se prennent des genres de disons de réunions de disons importantes à très haut niveau et puis en fin de compte on n'est pas au courant alors voilà c'est un peu ce que je voulais exprimer et savoir si au moins les religions si les religieux peuvent apporter une moindre réponse et car je me suis beaucoup quand même posé la question j'ai cherché chez les protestants chez les catholiques j'ai rien trouvé vous prenez monsieur Abbassie vous prenez le nouveau testament vous prenez la transfiguration il y a des lignes point barre voilà je ne voulais pas vous amuser avec mon discours non mon cher Gérard c'était très intéressant c'est à dire on va résumer mon cher Gérard à votre avis alors la religion ne sert à rien oui voilà c'est ça ah oui d'accord par contre avec la laïcité on peut découvrir des choses tout ce qu'on voit aujourd'hui tout ce que l'homme a créé c'est à dire si l'homme il restait dans la prison de n'importe quelle religion il ne pouvait pas être actif et créateur comme nous pouvons constater aujourd'hui ici et maintenant février fin février 2017 tellement de progrès depuis qu'on peut depuis que l'histoire existe l'homme a créé mais si la religion était toujours au pouvoir les gens les gens comme Galilée et Lezette étaient tout de suite condamnés on ne pouvait pas avancer oui mais enfin bon je constate que nous sommes tous des laïcs pratiquement avec des orientations disons religieuses bon ça chacun chacun y trouve son son repos et son bonheur et c'est peut-être bon mais nous sommes tous des laïcs naturellement individuellement et peut-être après dans les communautés enfin je ne parle pas de la France je parle du monde entier des 7 milliards d'individus qui sont sur la terre bon nous sommes nous naissons tous laïcs et après naturellement nous sommes transformés par notre éducation et puis tout le reste quoi la laïcité c'est bien c'est bien si c'est bien appliqué si nous sommes libres alors vous allez me dire mais bon d'un point de vue philosophique il faut être libre penseur alors on peut être libre penseur mais pour la laïcité on a le droit de se taire parce que si on parle de certaines choses qui vont déplaire peut-être à des gens religieux ou pas ou à la politique alors c'est très difficile en fin de compte il faut nous sommes la laïcité c'est bien parce que chaque individu chaque terrien a donc son a le droit a le droit de vivre et puis de penser mais bien souvent nous sommes totalement manœuvrés et on est on est obligé étant laïc de se taire ça ça m'ennuie parce que nous n'avons pas encore pour les 7 milliards d'habitants de cette planète on n'a pas réussi encore à trouver notre liberté de penser notre liberté tout court voilà excellent mon cher Gérard je vous remercie beaucoup allez je vous embrasse tous et puis passez une bonne soirée merci Gérard bonne soirée voilà c'était Gérard sur 952FM également vous avez la parole vous pouvez nous appeler voilà la question de ce soir le sujet c'est la laïcité et la religion vous savez l'enseignement public et laïc a commencé en France vous savez depuis quand depuis 1882 c'est à dire environ 135 ans ça fait 135 ans que l'enseignement public en France est la laïc est laïc voilà c'est à dire la laïcité réellement a commencé en France depuis 1882 il y a déjà 1935 ans et bien sûr c'est en 1905 que la loi du 9 décembre va codifier les principes de la laïcité en France voilà là elle confirme la liberté de conscience c'est à dire toutes les religions sont libres mais dans le cadre de la république laïque vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présentée par David Abassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h et Sous-titrage ST' 501